bonjour c'est ilias alors si tu veux réussir dans le business tu dois le voir comme un jeu vidéo donc je sais pas si c'est en cas également mais lorsque j'étais plus jeune quand j'avais 14 ans 15 ans j'étais presque accro aux jeux vidéo c'est à dire je restais sur ma playstation 2 pendant des heures et des heures j'y passais quasiment tous mes week-ends voire même toutes mes vacances d'été je m'incarnais tellement dans les personnages que vraiment j'ai même négligé ma vie réelle pour la vie virtuelle je passais plus de temps sur le jeu que dans la vraie vie à jouer avec mes potes à parler à mes parents à mes frères etc pourquoi parce que j'aimais progresser dans le jeu vraiment toutes mes ambitions toute la progression que je voulais faire de ma vie passer par les jeux vidéo et ça avait un gros impact sur moi c'est à dire que mon humeur de la journée dépendait de ma progression sur le jeu voilà si j'ai tué tel ou tel ennemi et ben j'étais content j'étais fier de moi et si j'augmente les niveaux également par contre quand je perds et ben j'étais de très mauvaise humeur pendant tout le reste de la journée et je sais que c'est pas un cas particulier je pense que la plupart des mecs lorsqu'ils étaient jeunes ils jouaient à plein de jeux vidéo dofus skyrim counter strike call of duty leg of legend pour en citer que quelques-uns et ils sont tellement accro ils sont tellement investis dans le jeu vidéo parce que ils aiment progresser parce que l'objectif de n'importe quel jeu vidéo c'est de progresser et de s'améliorer tu as aucun jeu où tu restes dans le même niveau par exemple tu commences à jouer au niveau 1 et tu restes des mois et des mois sur le niveau 1 non ça marche pas comme ça ça n'a aucun sens tous les jeux vidéo tu dois monter ton niveau tu dois améliorer tes compétences améliorer ton élocution ton armure acheter de nouvelles armes etc améliorer devenir un meilleur personnage et c'est ça qui rend accro en fait les créateurs des jeux vidéo savent que il doit y avoir un challenge pour que ça réussisse s'il n'y a pas un challenge si c'est trop facile par exemple de monter du niveau 1 au niveau 500 eh ben ça va être fade par contre ici c'est trop difficile eh ben dans ce cas là les gens ne vont pas l'aimer il faut vraiment un juste milieu que ce soit pas trop dur ni trop facile mais l'important c'est toujours d'avoir un challenge et de pouvoir progresser dans le jeu parce que si par exemple tata un niveau 10 et que tu restes bloqué dans le niveau 10 eh ben tu vas juste commencer à errer dans le jeu vidéo tu vas pas savoir quoi faire après et c'est tellement puissant ce concept là parce que ça montre que nous les humains on trouve du bonheur on trouve du plaisir dans la progression et dans l'amélioration et du coup au lieu de perdre des heures et des heures dans des jeux vidéo qui reste que du virtuel de gagner de l'argent ou des points virtuellement pourquoi ne pas investir tout ce temps là toute cette ambition là dans la vraie vie et créer un vrai business comme ça tu vas gagner du vrai argent sonnant et trébuchant et tu vas améliorer dans la vraie vie au lieu de rester bloqué dans le monde virtuel vraiment c'est ça le concept de cette vidéo je voulais te transmettre cette idée de voir le business et l'entrepreneuriat comme un jeu vidéo comme ça tu vas prendre plaisir sur le chemin parce que je vois que beaucoup veulent se lancer dans le business ils veulent lancer leur agence marketing se lancer dans le dropshipping faire un business en ligne juste pour l'argent et du coup lorsqu'il commence à travailler à passer à l'action il voit ça comme une corvée comme un travail imposé qui est très difficile et malheureusement beaucoup vont abandonner après un ou deux échecs parce que il voit le travail il voit le business comme une corvée comme du travail forcé alors qu'il faut inverser cette perception et le voir plutôt comme un jeu vidéo comme ça tu vas prendre plaisir sur le chemin alors c'est bien d'avoir des objectifs atteindre par exemple dix mille euros par mois atteindre un million de patrimoine grâce à ton business mais si tu peux prendre du plaisir et vraiment avoir du bonheur sur le chemin c'est encore mieux parce que ça va te permettre de persévérer de rester longtemps dans le business dans le jeu vidéo du business parce que ça te fait plaisir donc essaye de voir tes actions quotidiennes comme des points dans un jeu vidéo imaginons tu as une agence marketing et tu démarches tu fais de la prospection pour trouver des clients et bien contacter 10 20 entreprises par jour il faut le voir comme monter un niveau vraiment tu coches ta case quotidienne de tes objectifs journaliers et à la fin de ta journée tu seras fier de toi et garde un excel sheet ou bien tu peux le faire juste sur un papier de ta progression d'une semaine à l'autre par exemple tu as contacté 60 entreprises cette semaine la semaine prochaine ça sera 70 puis 80 etc et pareil quand tu vas signer un client c'est comme si tu montes un niveau et garde ta progression vraiment notre la sur une feuille ou sur un excel sheet parce que ça va te permettre de prendre pause de temps en temps et de réfléchir sur ton chemin de voir vraiment prendre le temps de faire tourner ta tête comme ça et de voir tout le chemin parcouru derrière parce que ça va te motiver à continuer encore une fois sur cette traversée par contre si tu y vas comme ça voilà tu fais juste des actions quotidiennes et pas au bout d'un moment tu vas perdre le sens tu vas perdre ta vision tu vas te dire mais qu'est ce que je suis en train de faire parce que juste vouloir gagner plus d'argent c'est pas vraiment une motivation qui est assez puissante qui est assez durable sur le temps par contre le voir comme un jeu vidéo tu vas t'amuser tu vas t'éclater moi personnellement tous les jours je les vois comme si je jouais dans la vraie vie j'adore contacter des entreprises j'aime bien faire des appels de vente je le prends comme un comme un jeu avec mes prospects pour les closer à la fin je signe pas toujours et l'échec fait partie du jeu également mais c'est pas grave l'important c'est que je progresse à chaque fois et j'améliore mes compétences au niveau de la vente la prospection la persuasion le copywriting le marketing etc et sur chaque aspect j'essaie de monter en niveau exactement comme dans un jeu vidéo et donc je t'invite à faire pareil avoir ton business comme un jeu vidéo dans lequel tu t'amuses tu t'éclates pour t'améliorer tous les jours et je te conseille de pas trop te concentrer sur le résultat final parce que la plupart des déceptions des abondants viennent du fait de rater son objectif de résultat par exemple les trois prochains mois je veux atteindre les dix mille euros par mois ça c'est un objectif en termes de résultats ce qui est très très bien j'ai aucun mal avec ça par contre il faut le décortiquer en termes d'objectifs orientés actions et c'est ça le plus important c'est d'avoir des objectifs quotidiens en termes d'action par exemple contacter 10 entreprises par jour lead source et 10 sociétés et envoyer 10 emails et faire les relances pour les emails qui ont été envoyés hier donc ça ces trois tâches là ce sont des objectifs orientés actions et c'est ça l'avantage c'est que tu vas passer à l'action tous les jours et tu dois voir ces trois tâches là comme un jeu comme si tu vas gagner trois points si tu accomplis ces tâches là à la fin de ta journée et après une semaine deux semaines un mois tu vas sûrement signer un client derrière tu vas atteindre tes dix mille euros par mois parce que tu as passé à l'action tous les jours alors que ceux qui regardent uniquement le résultat l'argent à la fin ils vont être dans le flou ils vont pas être réguliers il y aura des jours où ils vont contacter dix entreprises d'autres jours ils vont contacter cinq ou deux d'autres jours ils vont avoir juste la flemme ils vont pas passer à l'action et ça c'est tout à fait néfaste pour ta progression et pour ta réussite dans le business parce qu'il faut toujours profiter de cet effet cumulé vraiment l'effet exponentiel de tes actions qui se répète tous les jours pour réussir à la fin et le seul moyen c'est d'être régulier d'une manière quotidienne ou bien je dirais au moins du lundi au vendredi cinq jours par semaine c'est vraiment le minimum dans le business il n'y a pas de secret plus tu travailles plus tu auras des résultats ça me fait marrer quand je vois ces petits vendeurs de rêve avec un cocktail à la plage en thaïlande ils te disent tu peux créer et lancer un business en ligne totalement passif en travaillant une heure par jour depuis le bengalo dans ça c'est des conneries c'est du bullshit lorsque tu démarres un business tu dois bosser comme un chien tu dois cravacher parce que tu es en train de construire ta liberté financière et si tu penses que tu peux monter un business en une heure par jour tu es dans l'utopie tu es en train de rêver tu as été influencé par beaucoup de vendeurs de rêve parce que si c'était possible tout le monde le fera alors que tout le monde n'est pas prêt à passer à l'action à sacrifier des heures ou sacrifier d'aller en boîte de nuit juste pour monter un vrai business et c'est comme ça où tu pourras faire la différence et moi personnellement je ne vois pas seulement mon business comme un jeu vidéo mais également toute ma vie avec tous ces aspects donc j'essaie toujours d'améliorer mes relations sociales mes relations avec mes amis avec ma famille j'essaie d'améliorer mon physique également parce que je pratique la musculation je fais des repas sains pour améliorer ma santé également donc j'essaie de progresser sur tous les niveaux et pas seulement sur le business parce que ça me rend heureux en fait plus je progresse plus je prends du plaisir et du bonheur alors que si j'étais comme un loser juste en train de jouer aux jeux vidéo je me réveille le matin je check les réseaux sociaux je bouffe des crêpes au nutella j'achète une pizza je mange de la merde je fais pas de sport eh ben je vais me sentir comme une grosse merde et je serai totalement dépressif alors que en travaillant sur moi en améliorant mes compétences en améliorant mon physique et bien quand je me regarde dans le miroir je suis fier de moi même parce que je vois mes muscles également je vois que j'ai progressé j'ai gagné plus d'argent j'ai amélioré mes relations et j'ai amélioré mon physique donc ne t'en pas dans piège des petits plaisirs court terme c'est pas ça qui va te rendre heureux mais c'est plutôt la progression sur le long terme et j'espère que tu partages le même point de vue que moi j'espère que tu as la même philosophie de vie que moi d'ailleurs tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description c'est une étude de cas qui te montre comment j'ai monté mon propre business d'agence marketing c'était Elias à la prochaine